... Ce matin, il sera question de compassion. Dites avec moi, compassion. Dis à ton voisin, le sujet est passionnant. Le sujet est compassionnant. Compassion. Bon, troisième et dernier message de la série « Comment vivre avec la faveur de Dieu ». Il y a 15 jours, j'ai commencé un premier message « Comment vivre avec la faveur de Dieu ». On a découvert des clés. Et puis dimanche dernier, deuxième message sur la même thématique « Comment activer ». Le thème, c'était « Deviens un activateur de la faveur de Dieu ». Et aujourd'hui, on va clôturer un peu cette thématique-là « Comment vivre avec la faveur de Dieu ». Et tout particulièrement ce matin, nos yeux vont se fixer sur Jésus. Jésus qui est le modèle parfait et l'activateur par excellence de la faveur de Dieu. Je le disais tout à l'heure, si vous faites ce que Jésus avait l'habitude de faire, vous êtes dans le bon. Vous allez être bénis, vous allez être heureux, vous allez être épanouis, parce qu'il n'y a rien de plus beau que de suivre l'exemple de Jésus. Et Jésus sera alors notre modèle. C'est celui qui va nous instruire ce matin. Nos yeux vont se fixer sur lui, parce qu'il est le modèle par excellence. Il est par excellence celui qui active la faveur de Dieu dans nos vies. Et ce matin, contrairement aux deux autres dimanches, il ne sera pas question de plusieurs clés, mais d'une seule clé. Une seule clé qui ouvre plusieurs portes, la clé de la compassion. La compassion de Dieu. Le thème que j'aimerais développer avec vous ce matin, c'est activer la faveur de Dieu à travers la compassion. À travers la compassion qui est une caractéristique majeure du cœur de Jésus. Le cœur de Jésus, si on pouvait le passer au scanner, c'est un cœur de compassion. Un cœur compatissant. Et si vous êtes attentif, et si vous regardez, si vous êtes habitué avec la Bible et que vous lisez les évangiles, si vous êtes attentif, tout le ministère de Jésus est imprégné par un détail essentiel. Il était constamment ému de compassion. Vous lisez l'évangile, vous lisez les récits merveilleux de ces interventions miraculeuses et vous tombez sur un refrain presque. Vous tombez sur une information que les évangélistes ont pris le soin de nous transmettre. Jésus est ému de compassion. Alors, ce matin, comment activer la faveur de Dieu en ouvrant des portes par la compassion ? C'est ce que nous allons découvrir ensemble. Nos yeux se fixent sur Jésus. À chaque fois. À chaque fois que Jésus est ému de compassion, c'est là que le miraculeux se déclenche, que les portes s'ouvrent et que la faveur de Dieu se manifeste dans la vie d'une personne. Chaque fois qu'il est ému de compassion, chaque fois qu'il y a cette information dans le texte biblique, il se passe quelque chose d'extraordinaire. Les portes s'ouvrent, le miraculeux se manifeste, la faveur de Dieu se manifeste avec puissance. Alors, ce matin, je vous invite déjà d'emblée à retenir cette information capitale, une information centrale. Jésus n'a pas simplement ressenti de la compassion envers ceux qui souffrent, il a agi par compassion. Ce n'est pas simplement un sentiment, la compassion. Ce n'est pas ressentir, mais c'est agir. Et c'est cette compassion active dans laquelle Jésus était engagé qui a favorisé et qui a attiré la faveur de Dieu dans tout ce qu'il faisait. Est-ce que vous pouvez dire avec moi que la faveur de Dieu, est-ce que vous êtes d'accord de dire avec moi que la faveur de Dieu était sur Jésus ? Et que là où il allait, à travers sa compassion, il manifestait la faveur de Dieu dans la vie de ces personnes qui étaient en souffrance. Peut-être que tu te retrouves ce matin dans cette église et ton cœur est en souffrance. Peut-être même ton corps est malade. Peut-être que ta tête, tu ne sais plus où tu en es. Mais tu es au bon endroit parce que la compassion de Jésus va se manifester sur ta vie. Tu es au bon endroit, au bon moment. La Bible dit souvent, voyez-vous, que Jésus était ému de compassion. Et la compassion, alors, eh bien, qu'est-ce qu'elle devient ? Quand elle est activée, eh bien, elle devient un déclencheur de miracles. Quand la compassion de Dieu se manifeste quelque part, eh bien, c'est le miracle qui s'ensuit, c'est le miracle qui se manifeste. Jésus ému de compassion. On trouve cette expression dans plusieurs passages de la Bible. Et à chaque fois, à chaque fois que cette information nous est donnée, préparez-vous parce que quelque chose d'extraordinaire va se produire. Et ce matin, prépare-toi parce que quelque chose d'extraordinaire t'attend. Ce matin, je ne sais pas dans quel état tu es venu dans la maison de Dieu. Je ne sais pas dans quel état est ton cœur. Je ne sais pas dans quel état sont tes pensées. Je ne sais pas, tu es passé par l'épreuve, tu es passé par le chagrin, tu es passé par les larmes. Tu as besoin de la compassion de Jésus et ce matin, tu es au bon endroit parce que quand la compassion de Jésus se manifeste sur la vie d'une personne, la faveur de Dieu est activée, le miraculeux va arriver. Ce matin, la faveur de Dieu, la compassion de Dieu active le miracle. Et la vraie compassion, alors, je parle de vraie compassion parce que comme tout, il y a souvent de limitations. La vraie compassion, la vraie compassion, elle se trouve dans le cœur de Jésus. La vraie compassion, elle se manifeste à travers l'action. La vraie compassion se manifeste à travers des œuvres, à travers quelque chose de concret. On va découvrir que c'est plus qu'un sentiment, la compassion, et on va découvrir alors ensemble comment la compassion de Dieu, quand elle se manifeste à travers nos vies, elle ouvre des portes. Et ce matin, tu peux être celui qui ouvre des portes dans la vie des autres. Tu peux devenir, autrement dit, une source de bénédiction pour les autres. La semaine dernière, je parlais d'un principe spirituel, celui de l'effet boomerang. Vous vous rappelez ? Celui qui arrose, il sera arrosé. Celui qui répand la bénédiction sera dans l'abondance, nous dit la Bible. L'arroseur arrosé. Eh bien, c'est dans la même perspective. Ce matin, tu peux activer, parce que tu es au bénéfice de la compassion de Dieu, tu peux activer, tu peux activer la faveur de Dieu sur la vie des autres, de ceux qui souffrent, de ceux qui sont dans la peine, dans le chagrin, au fond du gouffre, tu peux activer cette faveur de Dieu et ouvrir des portes. Et on va découvrir ensemble alors les portes que la compassion de Dieu ouvre. Clé numéro un, la compassion est une clé qui ouvre la porte de la guérison. La compassion de Jésus est souvent accompagnée de miracles de guérison. On découvre ça dans Marc chapitre 1 au verset 40. La Bible nous dit que Jésus rencontre un lépreux, ce lépreux qui s'approche de lui et qui lui dit « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Un lépreux vint à lui et se jetant à genoux, lui dit, dans ton suppliant, « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Il fait une déclaration, cet homme. « Si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus, ému de compassion, dites-le avec moi, Jésus, ému de compassion, étendit la main, le toucha et dit « Je le veux, soit pur. » Aussitôt, la lèpre le quitta et il fut purifié. » Jésus est ému de compassion. Sa compassion, elle va devenir une action. Regardez le mouvement qu'il y a dans ce texte. Il est ému de compassion, c'est ce qu'il ressent, mais il est en la main. Il y a un mouvement qui va sortir de cette compassion. Il va le toucher. Il y a une proximité avec la personne qui souffre et il va lui adresser une parole qui sera guérissante, une parole de puissance. Il y a un mouvement, il y a une proximité et il y a une parole. Pourquoi Jésus a-t-il agi ? Pour quelle raison a-t-il répondu à la demande de cet homme ? Vous savez, des fois, on vient devant Dieu et on vient lui apporter notre souffrance, on vient déposer au pied de Jésus, on vient lui apporter nos requêtes. Pourquoi Jésus entend-il nos requêtes ? Pour quelle raison dans ce récit a-t-il agi ? Eh bien, tout simplement parce qu'il était ému de compassion. Il était ému de compassion. Verset 41, Jésus ému de compassion, il y a une action qui va s'en suivre. Vous avez compris alors que la vraie, la véritable compassion n'est pas un sentiment passif mais un déclencheur d'action. Celui qui vit de la compassion de Dieu, il ne peut pas rester passif. Ce n'est pas de la passivité la compassion, c'est une action concrète et Jésus n'a pas regardé simplement cet homme en étant triste de son malheur. Il n'a pas regardé cet homme avec tristesse. Vous savez, des fois, on est attendri et on est triste de certaines situations mais ça ne va pas plus loin. La compassion, ce n'est pas de la tristesse, ce n'est pas seulement regarder quelqu'un et manifester un peu de tristesse. Jésus est passé à l'action. Il s'est mis en mouvement, il a étendu la main, il a touché le malade, celui qui était pourtant intouchable parce qu'il était lépreux. Personne ne voulait s'en approcher mais Jésus s'est approché, il l'a touché, il y a une proximité. Ce matin, tu es à l'endroit où Jésus veut te toucher. Ce matin, tu es à l'endroit où Jésus veut venir mettre sa main sur ta maladie, sur ta souffrance, sur ton cœur qui est peut-être obscurci. Et il y a ce mouvement, c'est lui qui fait le mouvement vers toi, c'est lui qui te touche et c'est lui qui va te donner une parole qui va te guérir ce matin, je le crois. La compassion de Dieu, la clé de la compassion de Dieu ouvre la porte de la guérison. Première leçon, retenez ça, c'est que ce type de compassion, cette compassion qui passe à l'action, c'est cette là, c'est cette compassion-là qui attire la faveur de Dieu. Et la première leçon nous dit alors que la vraie compassion nous pousse à l'action, elle attire la faveur de Dieu dans la vie des gens et elle provoque la guérison. Quelle est la différence entre la tristesse et la compassion ? Quand vous voyez quelqu'un qui souffre, est-ce que ça vous laisse indifférent ? Personne ne va dire oui parce que vous êtes dans une église, mais dans la vraie vie, et bien des fois, même la souffrance des autres nous laisse un peu indifférent. Alors ça, c'est vraiment l'extrême, c'est tout à fait à l'opposé de la compassion. Jésus n'est jamais indifférent. Jésus n'est pas indifférent de ton état, Jésus n'est pas indifférent de ton cœur, de ce qui se passe dans ta vie. Jésus s'intéresse à toi. Voyez-vous ? Mais on va mettre de côté le fait que l'indifférent, c'est-à-dire, il y a la souffrance des autres et je ne m'en préoccupe pas, on va être un peu plus humain. Des fois, on ressent de la tristesse face à la souffrance des autres. Vous avez déjà ressenti de la tristesse par rapport à quelqu'un qui souffre, quelqu'un qui traverse une épreuve, quelqu'un qui est éprouvé, quelqu'un qui est touché par la mort, quelqu'un qui est une famille, qui est endeuillé. Vous êtes triste. Quelle est la différence entre la tristesse et la compassion ? Alors, la différence, c'est la nature de notre réponse face à la souffrance de l'autre. La tristesse, en réalité, elle est centrée sur nous-mêmes. C'est ce que nous ressentons nous-mêmes. Je suis triste, mais ça s'arrête là. C'est donc centré sur moi. Quand je suis triste, quand tu es triste, tu es centré sur toi, je suis centré sur moi. Ma tristesse, elle me chagrine au moment où je ressens la tristesse. Par contre, la compassion, elle n'est pas centrée sur moi. La compassion, elle est centrée sur celui qui souffre. Et Jésus nous invite à nous décentrer de nous-mêmes et à poser nos regards sur la souffrance des autres, de ceux qui nous entourent. La tristesse est centrée sur nous-mêmes. La compassion, elle nous pousse à l'action parce qu'elle est centrée sur les autres. La compassion te pousse à t'intéresser aux autres en réalité. La tristesse, pas forcément. La tristesse, tu reçois une information, tu regardes les infos à la télé, tu vois le nombre de morts parce qu'il y a eu une bombe quelque part, il y a eu une guerre quelque part, il y a eu un accident. Tu es triste et puis ça ne va pas plus loin. Tu as un sentiment de tristesse à ce moment-là parce que c'est ton ressenti. La compassion, elle te mettrait en mouvement. La compassion, elle te dirait qu'est-ce qu'on fait maintenant pour venir en aide à ces gens-là. Voyez la différence ? La compassion, elle te met en mouvement. La tristesse, elle te bloque quelque part dans ton sentiment. On pourrait presque dire que la tristesse, c'est un sentiment de passivité alors que la compassion est une action concrète qui va te permettre d'aller au-devant des difficultés, des besoins, des problèmes des autres. Et on voit alors qu'à travers la première clé, la compassion, qu'est-ce qu'elle va produire dans la vie de cet homme lépreux ? La guérison. La compassion de Jésus se manifeste, il fut ému de compassion, littéralement. Vous savez, la Bible, elle est extraordinaire. Quand elle nous donne des informations, ce n'est jamais des détails. Ému de compassion, ça veut dire que Jésus a été retourné dans ses entrailles. Il a ressenti, il a ressenti la souffrance, le rejet de cet homme lépreux. Il l'a ressenti avec ses entrailles. En hébreu, pour parler de la compassion, il y a un terme spécifique qui est typiquement féminin. En hébreu, la compassion se dit « rachamim ». Dites avec moi « rachamim ». Il faut que ça vienne vraiment de la gorge, comme si vous deviez faire « rachamim ». « rachamim ». Vous parlez hébreu. « rachamim », vous savez c'est quoi ? Ça, c'est la compassion. Eh bien, les « rachamim » de Dieu, « rachamim », ça vient de « hechem » qui est l'utérus de la femme. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que qui mieux qu'une femme peut ressentir la souffrance ? Moi, je vois avec Magda, quand les enfants étaient petits et maintenant qu'on a les petits-enfants, elle est toujours une longueur d'avance, deux longueurs d'avance, trois longueurs d'avance sur moi, elle ressent, elle perçoit les choses et qui mieux qu'une maman peut ressentir avec ses entrailles ? Littéralement, la Bible dit avec l'utérus. L'utérus, c'est là où vient se nicher le bébé, les entrailles de miséricorde. Eh bien, c'est ça, les compassions de Dieu. Dieu ressent les choses, passez-moi l'expression, mais Dieu ressent les choses, notre souffrance, nos luttes, nos combats, nos peines, nos larmes. Dieu, il les perçoit avec des entrailles matricielles, avec des entrailles d'une maman, avec ce qu'une maman elle ressent là, quand la maman elle a mis au monde son enfant, les souffrances qu'elle a connues, la peine, elle sait que ces souffrances-là sont des souffrances passagères parce que la souffrance, une fois qu'elle va passer, il y a la vie qui va se manifester. La compassion, elle va nous permettre, compassion en latin, ça veut dire avec la souffrance. Tu es dans la souffrance, mais tu sais que la puissance de Dieu se manifeste à travers la compassion et après la souffrance, il y a la vie, comme une maman qui a enfanté son bébé, elle a souffert les douleurs de l'enfantement mais après il y a la réjouissance du bébé qu'elle accueille. C'est ça la compassion de Dieu et voyez, la Bible, elle utilise des termes qui sont chargés de signification. La compassion, l'utérus d'une femme. Vous le saviez ça ? L'utérus d'une femme, c'est-à-dire là où la vie, elle va se développer. La compassion, ce n'est pas un sentiment passif, autrement dit. la compassion est un déclencheur d'action. Clé numéro 2, la compassion ouvre les portes de la libération. Pas seulement la guérison, Dieu ne veut pas seulement te guérir ce matin, Dieu veut te libérer. Dis-le à ton voisin, tu es peut-être enchaîné, mais Dieu veut te libérer. Ça ouvre les portes de la libération, littéralement. La compassion de Dieu va activer ce puissant processus et dans un autre épisode de l'évangile de Marc au chapitre 6, la Bible nous dit que Jésus fut ému de compassion en voyant une foule qui était comme son berger. Personne qui s'occupait de ces gens. Jésus, ému de compassion en voyant une foule cette fois-ci. Ce n'est plus un lépreux, seul, un individu, il voit une foule qui vient. Au verset 34, on lit ensemble. « Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et en eut compassion. » Vous imaginez, Jésus voit cette foule dans laquelle nous sommes ce matin et il a compassion de vous. Il pose son regard sur toi et il a compassion. Maintenant, tu sais que compassion, ça veut dire qu'il ressent les choses avec ses entrailles. Hier, ma fille, hier soir, a écrit un texte sur Facebook et elle m'a mis les entrailles. J'ai senti les choses de l'intérieur, vraiment extraordinaire. C'était l'anniversaire de la mort de ma sœur, hier, et le texte que Elisa a écrit est tout simplement extraordinaire. Ça m'a donné vraiment des frissons. Quand Jésus regarde ta vie, il te regarde avec un regard de compassion. Et quand il voit cette foule, qu'est-ce qu'il a ? Vous, généralement, moi, avec vous, quand on voit une foule, certaines personnes me disent « Je suis agoraphobe. Je ne supporte pas d'être au milieu des gens. Je ne supporte pas quand il y a de la confusion. Et des fois, la foule, elle me dérange. Et des fois, j'ai envie d'être un peu tranquille et je veux fuir la foule. » Mais Jésus, lui, il pose un regard complètement différent que le regard que je peux poser, que tu peux poser. Sur cette même foule, Jésus ne voit pas une foule anonyme. Jésus voit singulièrement dans cette foule la souffrance de chaque individu, de chaque personne. Vous n'êtes pas un numéro, vous êtes connus. Jésus connaît votre ADN, Jésus connaît le nombre de cheveux qu'il y a sur votre tête, Jésus connaît les peines, les larmes. Jésus sait le moment où tu es dans ta chambre et que tu pleures tout seul le soir avant de t'endormir parce que personne ne te comprend, parce que tu es en lutte avec ta propre souffrance. Il a compassion de toi. Il est ce Jésus rempli d'amour et quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et il en eut compassion. Et il en eut compassion parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger et il se mit à les enseigner longuement. Waouh ! Imaginez un peu la scène. Une foule perdue, des gens désorientés, des gens sans direction, sans espoir, sans orientation. Voilà ce que Jésus avait. Devant ses yeux, Jésus avait une foule sans direction, sans espoir. Une foule perdue, sans orientation. Mais la réaction de Jésus, elle va encore être extraordinaire. La réaction de Jésus, c'est une réaction de compassion, d'instruction et de multiplication. Et Jésus aurait pu ignorer ces gens. Ils sortent de la barque, ils venaient d'accomplir des tas de choses. Il aurait pu ignorer cette foule. Il aurait pu un peu comme, vous savez, quand on marche et qu'on voit la souffrance de certaines personnes ou la détresse de certaines personnes, on n'a pas envie de la voir, alors on accélère le pas et on va plus vite. Allez un peu dans le métro ou dans la gare centrale à Bruxelles. Moi, j'ai fréquenté la gare centrale pendant quatre ans puisque j'allais prendre le métro pour aller à l'université et je passais dans cette galerie de la gare centrale pour aller chercher le métro. et là, vous voyez plein de gens par terre, c'est des gens qui souffrent, et vous voyez aussi plein de gens qui accélèrent le pas pour ne pas voir ces gens, qui accélèrent parce que la situation est malaisante. Quand tu es face à la souffrance de quelqu'un, si tu n'es pas saisi de compassion, tu es mal à l'aise. Jésus, lui, ne regarde pas la foule en accélérant le pas. Il aurait pu ignorer et continuer son chemin, mais non, ce n'est pas tout à fait ce qu'il fait, c'est même le contraire. Sa compassion, encore une fois, le pousse à l'action et ça va devenir une libération et des personnes vont être nourries, des personnes vont être libérées littéralement. Il commence par les enseigner longuement, nous dit la Bible. Il les enseigne, il voit, il discerne que cette foule est perdue comme il y a plein de gens et peut-être que ce matin au milieu de nous, il y a des gens qui sont perdus dans leur vie, perdus dans leur tête, perdus sur les chemins de la vie. Tu ne sais pas quelle direction donner à ta vie, tu ne sais pas où aller, tu ne sais pas, tu es désabusé, tu es désorienté. Jésus voit ça. Jésus voit ce que toi-même tu ne vois pas sur ta propre vie. Il a des yeux mieux qu'un scanner qui peut connaître vraiment les profondeurs de ton âme, ce que tu ressens et même ce que tu ne sais pas. Tu as des angoisses, tu ne sais même pas pourquoi tu as des angoisses ? Jésus le sait, il a compassion de toi. Il a compassion de toi. Son regard d'amour, il va dans les profondeurs et il a, quand il pose son regard sur cette foule, il a un regard de compassion et ensuite il va les enseigner, c'est l'instruction et ensuite il va multiplier les cinq pains et les deux poissons et c'est son miracle qui va se produire. Il commence par les enseigner, il va les guider sur le chemin, il va leur donner un sens à la vie, il va leur montrer la bonne direction, ces gens-là sont là désabusés. Il en a compassion, pourquoi ? Parce qu'il voit et il comprend que ce sont des gens comme plein de gens autour de nous qui tournent en rond dans la vie. Vous en connaissez des gens qui tournent en rond, qui sont complètement perdus ? On appelle en langage commun, courant, celui qu'on utilise tous les jours, des gens qui sont un peu paumés comme ça, des gens qui sont désabusés, ils ne savent pas. Au fait, les journées passent mais il n'y a rien qui se passe. Les journées passent et c'est une journée de plus ou peut-être une journée de moins ou en tous les cas c'est sûr, une journée qui les rapproche un peu plus de la mort mais il n'y a rien qui se passe, il n'y a aucune orientation dans la vie de plein de gens et nous en tant que serviteurs du Dieu, compassion, nous devons apporter la compassion dans la vie de ces gens-là et redonner de l'espoir parce que ce jour-là, c'est exactement ce que Jésus a fait avec cette foule. Il va les enseigner longuement, il va repérer le problème de ces gens, il va les enseigner, il va les guider, leur donner un sens, leur montrer le chemin et in fine, il va accomplir le miracle de la multiplication des pains et des poissons. La première chose qui est mentionnée, c'est quoi ? Sa compassion. Il sort de la barque et il voit une foule et il en a compassion. La première chose qui est mentionnée, c'est Dieu y voit ta vie, Dieu ne voit pas tes compétences, Dieu ne voit pas tes... Dieu y voit avant tout ton cœur, dans quel état il se trouve, il voit ton état de souffrance et des fois, vous savez, il y a des gens qui aiment chanter leur souffrance mais il y a des gens qui la gardent pour eux-mêmes et même si derrière une façade, tu fais croire à tout le monde que tout va bien, tu ne peux pas tromper le regard de Jésus, Jésus, il voit ton cœur, Jésus voit ton cœur, Jésus sait, tu peux te faire beau, te faire belle, tu peux montrer un visage mais Jésus connaît exactement ce que personne ne connaît, il a un regard puissant, profond, un regard de compassion et la première chose qui est mentionnée c'est précisément la compassion, la deuxième chose qui est mentionnée dans ce récit c'est l'instruction, l'instruction c'est-à-dire le temps qu'il va prendre et la Bible nous dit qu'il les enseigna longuement, ça veut dire qu'il était plus long que moi quand je prêche, je suis déjà long mais Jésus était encore plus long il les enseigna longuement donc il y a un temps où il sait que la parole de Dieu va faire du bien à ces gens il y a des gens qui le mardi viennent se mobiliser même après une journée de travail pas d'excuse l'étude biblique je ne manque pas parce que c'est là que je vais être instruit de la parole de Dieu il les instruisit longuement et la troisième chose qui est mentionnée dans ce récit c'est la multiplication du miracle on lit la suite de ce récit premier regard un regard de compassion numéro 2 l'instruction numéro 3 Jésus va multiplier il est dans la multiplication Marc chapitre 6 verset 35 comme l'heure était déjà avancée ses disciples s'approchèrent de lui et dirent ce lieu est désert et l'heure est déjà avancée renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages des environs pour s'acheter de quoi manger quelle est l'attitude des disciples ici quelle est l'attitude des disciples ils n'ont pas de solution ils n'ont pas de solution il dit tout simplement l'heure est avancée on est dans un lieu désert il n'y a rien à manger il n'y a rien à faire renvoie-les renvoie-les ça veut dire j'ai pas de solution Seigneur on n'a pas de solution il n'y a qu'une seule chose à faire c'est de les renvoyer ils n'avaient pas de solution par contre Jésus lui il est dans la solution parce qu'il a un regard de compassion et parce que son regard de compassion va se transformer en une action pourquoi les disciples n'étaient pas encore dans l'action parce que leur regard le regard des apôtres qui est avec Jésus n'était pas encore un regard de compassion et alors ils étaient là peut-être qu'ils ressentaient un peu de tristesse peut-être qu'ils disaient ces gens c'est des paumés quand même il faut qu'ils rentrent chez eux maintenant tu as parlé pendant longtemps l'heure est avancée donc Jésus a vraiment prêché longtemps toute la soirée très tard l'heure est avancée et le lieu est désert donc maintenant il ne nous reste plus qu'une chose c'est renvoie tout le monde à la maison verset 37 Jésus leur répondit donnez-leur vous-même à manger wow Jésus il est dans la solution Jésus est dans une attitude de compassion où ces gens là il ne va pas les laisser comme ça quand tu passes devant Jésus il ne te laisse pas comme ça si tu laisses la compassion de Jésus se manifester tu es passé aujourd'hui tu es venu au Gelséboudour tu as fait des kilomètres pour venir ici si tu passes dans la présence de Dieu et que la compassion de Dieu te tombe sur toi tu ne seras plus jamais la même tu ne seras plus jamais la même personne donnez-leur vous-même à manger c'est quoi il est en train de dire hé les gars il faut passer à l'action il faut passer à l'action il ne faut pas vous contenter de dire oh les pauvres malheureux ils sont dans un lieu désert ils doivent rentrer ils doivent encore faire toute la route pour rentrer non non donnez-leur vous-même à manger Jésus il est dans l'action et Jésus il est en train de responsabiliser les apôtres il est en train d'éveiller ce feu de compassion dans le cœur des apôtres et au verset 41 alors la suite regardez comment Jésus il est vraiment dans l'action il prie les cinq pains et les deux poissons le pique-nique d'un enfant en réalité un gars il était là avec son casse-croûte il avait cinq pains et deux poissons peut-être pour lui et son petit frère il leva les yeux vers le ciel il dit la bénédiction mais la bénédiction est toujours une action il dit la bénédiction puis il rompit les pains et les donna aux disciples pour les distribuer à la foule vous avez compris alors que la compassion de Jésus elle se traduit par une action concrète il va distribuer à la foule il partagea aussi deux poissons entre tous tous mangèrent et furent rassasiés ils ont reçu quoi ? ils ont reçu la parole de Dieu ils ont tout reçu Jésus mes amis sait parfaitement à ce moment-là que l'enseignement de la vérité parce qu'il voit cette foule qui était complètement perdue il voit une foule désorientée il voit une foule qui n'a pas de direction qui n'a aucun sens dans sa vie ils étaient là et la Bible nous dit il en eut compassion parce qu'ils étaient sans berger il n'y avait personne qui les instruisait il n'y avait personne qui prenait soin de ces gens et Jésus sait parfaitement à ce moment-là que l'enseignement de la vérité a le pouvoir de libérer des ténèbres le pouvoir de libérer de l'ignorance même et du désespoir dans le coeur de ces gens il y avait certainement des ténèbres il y avait des gens qui avaient trafiqué avec toutes sortes de choses comme plein de gens qui transitent par le GLC Baudour il y a des gens qui vont voir des voyants il y a des gens qui vont voir des médiums il y a des gens qui vont faire toutes sortes de choses et qui vont voir celui qui fait le pendule et il y a des gens qui sont complètement enténébrés Jésus il voit ça Jésus connait ça et tu cherches une solution là où tu t'enfonces en réalité et Jésus sait qu'il n'y a que la vérité qui a le pouvoir de te libérer il le dira dans un autre passage de l'évangile il dit si vous demeurez dans ma parole vous serez réellement mes disciples vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre Jésus sait que la vérité a un pouvoir libérateur il sait qu'il peut avec la parole qu'il va leur enseigner les libérer de leur ténèbre de leur ignorance combien de gens sont dans l'ignorance l'ignorance c'est pas quelque chose de vulgaire dire quelqu'un qui est ignorant c'est pas l'insulter moi je suis ignorant sur plein de choses c'est tout simplement être ignorant c'est manquer d'informations vraies sur un sujet je suis ignorant sur plein de sujets en réalité vous êtes ignorant sur plein de sujets ces gens là ils étaient ignorants sur les choses qui concernent Dieu le vrai sens de la vie voyez-vous il y a plein de gens autour de nous qui sont ignorants des choses de Dieu ah tu peux être instruit tu peux connaître plein de choses tu peux résoudre des énigmes tu peux être un cadre dans une belle société mais en réalité tu peux être ignorant des choses de Dieu qui sont pourtant plus importantes et Jésus connaît Jésus sait que l'enseignement de la vérité c'est pour ça qu'il passe du temps avec ces gens là il les voit qu'est-ce qu'il fait il en a compassion numéro un numéro deux il les enseigne la compassion et l'instruction mais il ne s'arrête pas là il ne s'arrête pas simplement à avoir de la compassion et à les enseigner il va aller plus loin il va passer à l'action et il va multiplier les pains et les poissons pour nourrir tout le monde l'enseignement de la vérité ne s'arrête pas là l'enseignement de la vérité de Jésus est accompagné d'actions concrètes d'actions concrètes ça veut dire que dans toute notre vie et je parle en tant que personne mais aussi en tant que communauté dans tout ce que nous faisons si ce n'est que du discours ça ne sert à rien la vraie vie chrétienne elle est accompagnée d'actes concrets d'actions concrètes la compassion de Jésus n'est pas restée un sentiment passif mais est devenue une action on l'a vu avec le lépreux il a touché il s'est approché il a parlé au lépreux et le lépreux a été guéri la compassion clé numéro 1 va amener la guérison clé numéro 2 la compassion va libérer tous ces gens tous ces gens qui étaient captifs dans la foule il va les libérer et regardez le regardez le tableau regardez le tableau à gauche il y a la foule tableau précédent une foule sans direction une foule sans espoir une foule sans orientation regardez l'attitude de Jésus par rapport à ça compassion instruction multiplication c'est extraordinaire parce que Jésus a une réponse pour chaque problème et vous savez la Bible nous présente un deuxième récit de la multiplication en réalité il y en a eu deux et c'est le seul miracle de Jésus qui est rapporté par les quatre évangiles c'est le seul miracle de Jésus la multiplication des pains et des poissons c'est le seul miracle de Jésus qui est rapporté par Matthieu Marc Luc et Jean mais il n'y a pas qu'un seul récit il y en a même deux et dans le deuxième récit quand il va multiplier une deuxième fois les pains et les poissons Jésus est encore ému de compassion quand il regarde de la foule Jésus voit la souffrance de chaque individu comme j'ai dit il ne voit pas une foule comme ça abstraite avec des visages qu'il ne reconnaît pas il connaît chacun singulièrement et en Matthieu 15 verset 32 deuxième récit de la multiplication Jésus appela ses disciples et dit j'ai compassion de cette foule on n'est plus dans le même récit on est dans un autre récit c'est une deuxième multiplication ici mais l'attitude de Jésus reste la même il a encore une fois compassion de la foule car voilà trois jours qu'ils restent avec moi et n'ont pas de quoi manger je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur qu'ils ne défaillent en chemin comprenez alors ce principe spirituel très important la compassion est une clé qui libère la provision de Dieu même quand il n'y en a pas la provision de Dieu la provision de Dieu c'était la nourriture qu'il n'avait pas et bien la compassion de Jésus va libérer la provision de Dieu la provision de Dieu c'est tout ce que nous avons besoin que nous n'avons pas encore mais qui est qui est nécessaire à notre vie et bien la compassion de Dieu va libérer ça dans ta vie il y a une provision de Dieu comprenez qu'il y a une provision pour chacun d'entre nous il y a une provision et bien la compassion de Dieu c'est comme un effet libérateur c'est comme si les vannes vont s'ouvrir et la provision va descendre sur toi et Jésus alors à travers ses récits nous montre que si nous avons un cœur de compassion un cœur de compassion c'est un cœur comme le sien et on devrait tous moi le premier être à genoux en train de demander pardon à Dieu parce que nous manquons terriblement de ce cœur de compassion parce que si tous les chrétiens du monde si tous les pasteurs si tous les diacres si tous les serviteurs si tous ceux qui sont engagés dans les églises avaient vraiment un cœur de compassion et je crois que les églises seraient des mini paradis sur terre est-ce que vous êtes d'accord avec moi ne soyez pas avec le visage tiré s'il vous plaît vous m'intimidez vous me faites peur mes amis Jésus nous montre que si nous avons un cœur de compassion Dieu multiplie les ressources pour répondre aux besoins c'est ça la provision Dieu va multiplier comme il a multiplié les pains et les poissons la compassion de Jésus va provoquer la multiplication ici vous me suivez la compassion de Jésus va amener la guérison la compassion de Jésus va provoquer la libération et là dans ce récit la compassion de Jésus va provoquer la multiplication la provision de Dieu elle est accessible maintenant et ce que tu as ne suffira peut-être pas c'est peut-être des ressources qui ne sont pas très importantes à tes yeux mais si tu as même un peu et que tu le mets entre les mains de Jésus et que tu le confies que tu le donnes avec foi et avec compassion tu peux être sûr d'une chose c'est que Dieu le multipliera imaginez cet enfant là il avait son pique-nique il avait ses 5 pains et ses 2 poissons il aurait pu garder égoïstement son pique-nique et bien il serait passé à côté de sa bénédiction et de toute la bénédiction de plus de 5000 personnes qui étaient rassemblées ce jour-là mais en donnant le peu qu'il avait je ne sais pas ce que tu as dans ta vie tes 5 pains et tes 2 poissons ça représente plein de choses je t'invite à faire quelque chose ce matin remets tes petits moyens remets tes petites quantités 5 pains 2 poissons c'est pas grand chose remets ça entre les mains de Jésus c'est lui qui s'occupe de multiplier la multiplication est la conséquence d'un acte de compassion et tu peux en être sûr et si tu donnes alors tes 5 pains et tes 2 poissons il y aura une multiplication dans la vie des autres tu seras un activateur de la faveur de Dieu mais pas seulement pour toi tu seras un activateur de la faveur de Dieu dans la vie des autres et c'est ça être témoin de Jésus être témoin de Jésus c'est être un activateur de la grâce de la faveur de la puissance et de l'amour de Dieu sur la vie des autres quand Jésus nous dit allez et faites de toutes les nations des disciples qu'est-ce qu'il nous dit il nous dit allez et amenez la grâce la faveur la puissance l'amour la parole de Dieu dans la vie des autres on n'est pas en train de servir Dieu en étant tourné sur soi-même mais on se tourne vers les autres et pour se tourner vers les autres de la meilleure façon on doit demander ce matin on doit faire cette prière Seigneur donne-moi un coeur de compassion comme le tien je veux voir les gens comme toi tu les voyais je ne veux pas voir une foule comme ça anonyme je ne veux pas voir une foule sans visage chaque personne qui croisera mon chemin sera une personne qui sera importante pour moi Seigneur je veux je veux vivre ça je n'y arrive pas pour moi-même personne ici n'y arrive parce que par moments on est obligé parce qu'on est pris par les préoccupations de la vie de fermer nos portes mais la compassion de Dieu elle nous invite à ouvrir les portes la compassion de Dieu mon frère ma soeur si tu veux voir Dieu ouvrir des portes dans ta vie commence par t'intéresser aux besoins de ceux qui sont autour de toi commence par t'intéresser à ceux qui sont dans le besoin un peu comme Jésus l'a fait clé numéro 3 la compassion de Dieu la compassion de Jésus provoque la restauration la restauration ça veut dire que tu vas entrer dans un processus de réparation c'est extraordinaire vous avez remarqué le crescendo guérison libération maintenant restauration la restauration après la guérison et la libération la compassion de Jésus nous permet d'aller beaucoup plus loin pas simplement une guérison physique mais une réhabilitation littéralement la compassion de Jésus va permettre à certaines personnes d'être restaurées d'être complètement réhabilité autrement dit la compassion restaure ce qui est brisé ce qui est littéralement brisé ce qui a été brisé psychologiquement émotionnellement et spirituellement la compassion permet de restaurer ce qui a été brisé à tous les niveaux là à l'intérieur il y a plein de gens qui sont détruits intérieurement psychologiquement émotionnellement des gens qui ont été malmenés par la vie abusés des gens qui ont été oppressés oppressés des fois même au sein de leur propre famille des dysfonctionnements de famille des paroles de malédiction prononcées par les parents sur les enfants ou des situations familiales des situations dans l'enfance ou dans l'adolescence qui ont été véritablement des fléaux au niveau de la psychologie de la personne elle est ravagée au niveau des émotions il y a des gens qui sont comme des écorchés vifs vous en connaissez des gens qui sont des écorchés vifs de la vie ce sont les émotions ça spirituellement complètement ravagées parce que l'ennemi les ténèbres l'occultisme l'invoyance les fausses religions ont égaré et ont complètement enchaîné ces gens et bien j'aimerais vous dire ce matin que si vous êtes concernés ne fût-ce que par un de ces fléaux la compassion de Jésus vous permettra d'être restauré parce que c'est exactement ce qu'il fait vous savez il y a des souffrances qui sont visibles qui sont visibles par tout le monde facilement vous voyez quelqu'un qui souffre physiquement il s'est cassé la jambe vous le voyez avec des béquilles et un plat vous savez qu'il souffre parce que c'est visible c'est extérieur mais il y a des souffrances que seule la compassion de Dieu vous permettra de voir dans le coeur des gens vous comprenez que ce matin j'essaye de vous amener plus en profondeur que simplement avoir un regard superficiel sur la vie des gens le regard de Jésus n'est jamais un regard superficiel c'est un regard qui vient dans tes profondeurs et là où psychologiquement tu as été anéanti là où émotionnellement tu as été complètement abîmé là où spirituellement tu as complètement été enchaîné la compassion de Jésus même si tu as fait des erreurs même si tu es responsable de ton passé même si tu as fait des choix dans la vie qui t'ont égaré tu es responsable de ça mais le regard de Jésus reste un regard de compassion sur toi mon frère ma soeur j'aimerais te dire dans Jean Jean chapitre 8 au verset 1 une femme est prise en flagrant délit d'adultère et elle est conduite devant Jésus ces accusateurs sont là prêts à la lapider cette femme avait été une abomination en Israël et ces accusateurs qui étaient des religieux amènent cette femme cette femme adultère mais pourquoi est-ce qu'il n'amène pas l'homme ça on se le demande bien comme si l'adultère elle l'avait fait toute seule mais c'est la femme qu'on veut juger l'homme n'apparaît même pas dans le récit vous voyez la mentalité des gens ok ces accusateurs sont là prêts à la lapider et ils s'attendent à un jugement de la part de Jésus cette femme ce qu'elle a fait de sa vie n'est pas bien elle mérite d'être reprise mais au lieu de ça au lieu du jugement Jésus va manifester sa compassion sur cette femme vous imaginez jusqu'où il va alors que cette femme avait commis une abomination l'adultère c'était une abomination en Israël mais Jésus dans son regard qui va en profondeur qu'est-ce qu'il voit il voit la honte de cette femme il voit son désespoir il voit son besoin d'être pardonné cette femme était enchaînée cette femme était ravagée cette femme elle était anéantie émotionnellement psychologiquement spirituellement cette femme elle était complètement ravagée mais la Bible nous dit que Jésus est ému de compassion au fait la Bible ne le dit pas vraiment mais Jésus va manifester sa compassion il est ému de compassion il la défend et lui accorde une nouvelle chance que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre voilà ce qu'il dit à ses accusateurs que celui qui n'a jamais péché vous savez cette parole là si on la comprenait un peu mieux on se permettrait moins de juger la vie des gens on se permettrait vraiment beaucoup moins de critiquer Pierre Paul Jacques Arthur que celui qui n'a jamais péché jamais jette la première pierre ces gens étaient des religieux et tous les uns après les autres ont commencé à se défiler le mot compassion n'apparaît pas dans ce texte on va le dire ce mot compassion n'apparaît pas mais la compassion de Jésus est visible par son attitude et des fois et souvent même la plupart du temps nos actes et notre attitude parlent mieux que nos paroles là Jésus dans le texte contrairement à ceux qu'on a déjà lu il n'est pas écrit que Jésus fut ému de compassion vis-à-vis de cette femme mais l'attitude qu'il a vis-à-vis de cette femme est une attitude de compassion et je crois que c'est voulu que dans le texte ici il n'y a pas le mot compassion parce que ce que Jean va nous rapporter Jean chapitre 8 verset 10 ce n'est pas des paroles mais c'est l'attitude et l'action de Jésus alors Jésus se redressa et lui dit femme où sont tes accusateurs personne ne t'a condamné elle répondit personne Seigneur et Jésus lui dit moi non plus je ne te condamne pas va et désormais ne pêche plus waouh quelle parole extraordinaire que cette femme cette femme s'attendait imaginez un peu cette femme elle est là il y a une meute de loups avec des gros cailloux prêts à la lapider ils amènent cette femme devant Jésus en espérant avoir un soutien celui qui faisait les miracles celui qui enseignait des choses de Dieu s'il connait Dieu il sait qu'elle doit être lapidée donc il pensait avoir quelqu'un un allié il l'amène cette femme cette femme mettez-vous juste un instant dans la psychologie de cette femme elle est conduite là devant tout le monde la honte c'était pas une prostituée c'était une femme qui avait commis l'adultère ok et là elle entend cette parole de Jésus imaginez-vous l'effet extraordinaire de restauration que cette parole va provoquer dans la vie de Jésus Jésus n'est pas en train de l'encourager dans son péché Jésus lui dit je te condamne pas et ce matin tu es là dans cette église t'as commis des choses et Jésus te dit si tu viens à moi je ne te condamne pas je ne te condamne pas moi non plus je ne te condamne pas va et désormais ne pêche plus ça veut dire que Jésus va lui donner non seulement la garantie du pardon mais le pardon il est libérateur il est réparateur Jésus va l'envoyer sur des nouveaux chemins et lui donner cette parole désormais ne pêche plus c'est à dire cette parole que cette femme va recevoir de Jésus c'est un acte de compassion de sa part le mot compassion n'est pas dans le texte mais cette parole elle est imprégnée jusqu'à saturation de la compassion de Jésus et par cet acte de compassion Jésus lui offre le pardon et va ouvrir la porte de la restauration qu'est-ce qu'il fait en réalité avec cette femme il redonne à cette femme sa dignité sa vie et une nouvelle chance de rebondir et de se reconstruire voilà ce que Jésus fait avec tous ceux qui viennent à lui aujourd'hui il te donne la possibilité même si tu as fauté dans le passé il te donne la possibilité de retrouver une dignité cette femme n'avait plus de dignité elle était vraiment la honte mais Jésus va lui donner une dignité Jésus va apaiser les esprits et dire celui qui n'a jamais pêché il jette le premier la pierre tous ont dû partir mais après il s'adresse à cette femme en lui disant mais moi non plus je ne te condamne pas et c'est important que tu puisses l'entendre moi non plus je ne te condamne pas va et désormais ne pêche plus va et désormais ne pêche plus ça veut dire ne reste pas dans une mauvaise vie ne reste pas sur ce chemin là mais tu peux te reconstruire tu peux te restaurer je te donne la possibilité Jésus offre à cette femme une deuxième chance mes amis j'aimerais vous dire que la compassion restaure ce que le monde veut condamner la compassion de Jésus le restaure ce que le monde même religieux veut condamner veut briser veut anéantir veut pulvériser à travers la lapidation la restauration de Jésus la compassion de Jésus va donner à cette femme la possibilité d'entrer dans une vie nouvelle c'est ça l'évangile les religions vont t'écraser les religions vont te condamner les religieux vont s'en donner un coeur joie pour émettre des jugements sur toi mais le coeur de compassion de Jésus lui il te voit à travers ta souffrance à travers tes douleurs à travers tes larmes il voit ta honte il voit la dignité que tu as perdu parce que tu as fait des mauvais choix dans la vie et il te donne la possibilité d'être restauré clé numéro 3 la compassion de Jésus ouvre la porte de la restauration alors dites avec moi ce matin la compassion de Jésus restaure les coeurs brisés la compassion de Jésus ce que les autres ce que tous les autres détruisent Dieu le rétablit quand tu agis avec compassion si tu manifestes de la compassion dans la vie des gens tu deviens un acteur de restauration pour celui qui est au bénéfice de tes paroles et de tes actions tu vas t'approcher des gens comme Jésus il fait une démarche vis-à-vis du lépreux vis-à-vis de la foule vis-à-vis de cette femme proximité Jésus va toucher le lépreux proximité il va poser ses mains sur ta douleur sur ta souffrance tu vas faire la même chose tu vas t'approcher des gens il y aura une proximité et Jésus va parler parler aux lépreux parler à la foule et parler à cette femme chaque fois il y a une parole et une parole de quelle nature ? une parole qui condamne ? non une parole qui relève vous savez si je reviens à mon premier épisode le lépreux en Israël il y avait une croyance c'est que la lèpre était un synonyme de maladie qui était attachée au péché ça veut dire que tout le monde croyait que cet homme était lépreux parce qu'il avait péché que Dieu l'avait condamné que Dieu l'avait jugé aujourd'hui encore il y a plein de gens qui croient que quand vous êtes malade c'est parce que Dieu vous a envoyé une malédiction parce que vous avez désobéi Dieu n'est pas un père fouettard Dieu est un Dieu de compassion il regarde ta souffrance il veut te délivrer il veut te restaurer c'est ce Dieu là que vous devez découvrir le véritable Dieu que Jésus est venu nous révéler c'est ce Dieu là un Dieu qui ne condamne pas mais un Dieu qui donne une parole afin de ne plus tomber dans le péché clé numéro 4 la compassion ouvre la porte la porte de la résurrection et là le crescendo il est extraordinaire clé numéro 1 elle ouvre la porte de la guérison clé numéro 2 elle ouvre la porte de la libération clé numéro 3 la compassion ouvre la porte de la restauration clé numéro 4 la compassion ouvre la porte de la résurrection c'est extraordinaire crescendo c'est ce qu'il veut faire avec nos vies il ne veut pas simplement te guérir il veut te guérir et te libérer mais il ne veut pas seulement te guérir et te libérer il veut te restaurer te rétablir dans ta dignité te donner une deuxième chance et il ne veut pas seulement faire ça il veut littéralement ressusciter ce qui est mort en toi il y a des choses qui sont mortes il y a des pans de ta vie qui sont morts il y a des sentiments dans les couples qui sont morts il veut ressusciter ça c'est extraordinaire dans Luc chapitre 7 verset 11 il y a un récit sur lequel on va s'appuyer qui est tellement révélateur je parlais tout à l'heure des entrailles d'une maman qui ressent la souffrance de ses enfants véridique Magda me dit je sens quelque chose là quand Jannie était au plus mal elle ressentait la douleur de Jannie en elle des fois elle dit il faut que je téléphone Elisa je ne sais pas j'ai l'impression que ça ne va pas Daniel j'ai l'impression que ça ne va pas téléphone et en effet c'est l'intuition d'une femme d'une maman les entrailles les rachamim l'utérus c'est ça la compassion rachamim c'est compassion utérus si vous êtes chez le gynécologue on va parler le même langage rachamim si vous êtes à l'église on va parler le même langage rachamim on parle le même mot pour bien vous faire comprendre qu'on parle des entrailles intérieures d'une maman et bien je crois pour l'avoir vécu dans ma propre famille qu'il n'y a pas de plus grande épreuve dans la vie d'une personne que de perdre son enfant il n'y a pas ça n'existe pas je crois sur terre tu peux perdre ton travail tu peux te retrouver SDF en dessous d'un pont tu peux tu peux tout perdre mais perdre la vie d'un enfant toutes les personnes que je connais ma mère en tête de fil qui a perdu sa fille ma soeur il n'y a pas de plus grande souffrance Luc chapitre 7 verset 11 c'est précisément une femme qui a perdu son fils Jésus entre dans un village qui s'appelle Naïn et là il voit une veuve qui pleure et qui accompagne son fils unique qui est mort cette femme est sans espoir elle est seule elle est sans soutien Jésus connait la souffrance de cette femme et au verset 13 regardez on va lire ce verset ce passage là il est extraordinaire or il se rendit le jour suivant dans une ville appelée Naïn ses disciples et une foule nombreuse faisaient route avec lui lorsqu'il fut près de la porte de la ville voici qu'on portait en terre un mort fils unique de sa mère qui était veuve et il y avait avec elle une foule considérable de la ville le Seigneur la vit Jésus la voit comme il te voit comme il a vu le lépreux comme il a vu cette foule sans berger comme il a vu cette femme adultère Jésus voit cette pauvre veuve qui vient de perdre son fils unique elle a tout perdu elle n'a plus de mari elle n'a pas de elle n'a pas de sécurité sociale elle n'a aucune ressource aucun espoir elle est seule et sans solution cette femme Jésus la voit dans sa détresse est-ce que tu entends Jésus te connait dans ta détresse le Seigneur la vit dites avec moi à la suite du verset le Seigneur la vit eut compassion d'elle et lui dit encore une fois la compassion va être accompagnée d'une parole et d'une action ne pleure pas il s'approcha toucha le cercueil proximité il met ses mains sur la mort il met ses mains sur la mort et là il touche le cercueil ceux qui le portaient s'arrêtèrent il dit encore une fois il parle jeune homme à ce mort qui était là jeune homme je te le dis lève-toi et le mort s'assit il se mit à parler et Jésus le rendit à sa mère résurrection la compassion de Jésus va ressusciter ce qui est mort en toi il y a des choses qui sont mortes Jésus ne se contente pas à travers sa compassion de libérer de guérir et de restaurer il va ressusciter littéralement ce qui est perdu il va redonner vie il y a des situations que tu vis qui sont mortes la compassion va ouvrir les portes de la mort pour libérer la vie c'est ça la compassion de Jésus il libère les portes de la mort pour libérer la vie la compassion ouvre les portes de la résurrection littéralement pour tout ce qui est mort autour et en nous il y a des situations qui sont mortes en toi ce matin tu es là pour entendre un message tu t'es déplacé de chez toi c'est peut-être la première fois que tu viens au Gelsébaudour mais ce matin tu es venu dans cette église pour entendre ce message il y a des situations qui sont mortes dans ton coeur que Jésus veut ressusciter à travers sa compassion des relations qui sont brisées des gens qui ne se parlent plus je l'ai vécu pas plus tard qu'il y a quelques jours dans ma propre famille des gens que je peux en parler parce que c'est vrai dans toutes les familles des gens qui ne se parlent plus dans les familles vous en connaissez et au cimetière il y a eu des réconciliations au cimetière même là où on a enterré le cousin qui est mort il y a eu des réconciliations mes enfants sont témoins de ça des relations qui sont brisées depuis des années mes amis j'aimerais vous dire que quand on pose un regard de compassion comme Jésus a posé un regard de compassion sur cette femme la résurrection n'est pas loin et il y a des situations dans ta vie qui sont mortes il y a des choses qui se sont éteintes dans ton cœur des rêves peut-être des rêves qui se sont éteints tu avais plein d'ambitions tu avais plein de projets mais les déceptions les unes après les autres c'est comme si quelqu'un était venu éteindre la lumière et tu as plongé ton cœur dans l'obscurité et tes rêves ont fini par s'éteindre ce matin tu es là dans cette église pour entendre le serviteur de Dieu qui te dit la compassion de Jésus va ressusciter ce qui a été éteint par les circonstances de la vie des situations impossibles des situations impossibles que tu traverses quotidiennement la résurrection la compassion de Jésus peut ressusciter ces relations brisées ces rêves éteints ces situations impossibles alors vous avez compris que la compassion de Jésus est une clé qui fait renaître l'espoir je vais demander à l'équipe de Louange de me rejoindre et on va tout doucement terminer ce moment la compassion de Jésus clé numéro 1 elle provoque la guérison clé numéro 2 elle provoque la libération clé numéro 3 elle provoque la restauration clé numéro 4 elle provoque la résurrection ça c'est ce que Jésus est capable de faire la compassion vous l'avez compris peut ressusciter ce qui est mort en toi je ne connais pas ta vie mais je sais que dans chacune de nos vies il y a probablement quelque chose qui est mort en toi et ce matin le Seigneur veut le ressusciter il peut le faire il veut le faire et il va le faire vous avez remarqué le crescendo c'est extraordinaire guérison libération restauration résurrection c'est un package complet la compassion de Jésus provoque toutes ces choses autrement dit ce que les autres voient comme fini il y a des situations qui sont complètement finies ce que les autres voient comme une situation qui doit être enterrée ni plus ni moins enterrée Dieu a la capacité de le déterrer et de le ramener à la vie un rêve que tu as enterré un talent que Dieu t'a donné un appel un ministère pour lequel Dieu t'avait parlé tu avais cru tu avais commencé mais le découragement t'as conduit à enterrer ce rêve et bien ce matin tu es dans cette église pour entendre que Dieu peut ressusciter ce qui est mort en toi Dieu peut ressusciter littéralement ce qui est mort en toi normalement vous devriez déjà être en prière normalement vous devriez déjà être Seigneur fais cette oeuvre de guérison dans mon coeur fais cette oeuvre de libération dans mon coeur fais cette oeuvre de restauration dans mon coeur fais cette oeuvre de résurrection mais surtout Seigneur fais cette oeuvre de compassion afin que moi je devienne un acteur un agent pour provoquer toutes ces choses dans la vie des autres et que la compassion de Dieu ne soit pas simplement un sentiment passif mais une action concrète mon frère ma soeur le modèle par excellence c'est Jésus la compassion la compassion est la clé pour activer la faveur de Dieu si tu te comportes comme Jésus c'est pour ça que je disais tout à l'heure plus tu vas imiter Jésus plus tu vas faire ce que Jésus avait l'habitude de faire et plus tu recevras l'approbation de Dieu et plus tu vas pouvoir activer la faveur de Dieu sur ta vie et sur la vie des autres sur la vie de ta famille sur la vie de tes enfants mon frère ma soeur rappelle-toi ce matin que Jésus n'a pas seulement ressenti de la compassion il a exprimé il a littéralement exprimé à travers des actions concrètes qui ont changé la vie des gens qui ont transformé les cœurs et ramené de l'espoir là où il n'y en avait plus la compassion de Jésus fait tout ça elle change des vies si tu te laisses ce matin toucher par la compassion par l'amour par la présence tout simplement de Jésus il n'y a que lui qui peut changer ta vie il n'y a que lui qui peut transformer ton cœur comme il l'a fait avec cette femme adultère il n'y a que lui qui peut toucher ta lèpre et te purifier il n'y a que lui qui peut ouvrir les provisions du ciel pour les manifester dans ta vie il n'y a que lui comment il procède toujours le même mode opératoire il fut ému de compassion je vous disais tout à l'heure que chaque fois que cette phrase apparaît quelque part dans la Bible attention quelque chose d'extraordinaire va se produire ce matin vous avez eu quelques exemples mais le reste de votre vie sera l'illustration de ce principe là parce que chaque fois que la compassion de Jésus se manifestera sur votre vie vous allez vivre ce sera plus l'épreuve de l'évangile de Marc ce sera plus la foule qui a été nourrie ce sera plus cette femme adultère ce sera toi 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 ton mari ta femme tes enfants ta famille toi avec ton cercle intime c'est toi qui va être au bénéfice de la compassion et de tous ces miracles de façon extraordinaire de façon exponentielle de la simple guérison à la libération en passant par la restauration et en aboutissant à ce qu'il y a de plus puissant la résurrection et ce matin si tu veux vivre ça je t'invite tout simplement à tourner tes regards vers lui simplement lui dire Seigneur j'ai besoin de cette compassion j'ai besoin Seigneur de la vivre j'ai besoin de l'expérimenter je ne veux pas simplement ressentir les choses je veux les vivre je veux vivre Seigneur je veux vivre ce que toi tu as vécu chaque fois une porte s'est ouverte pour la faveur de Dieu et ce matin je veux déclarer si tu veux vivre pleinement avec la faveur de Dieu si tu veux que Dieu ouvre des portes dans ta vie ouvre ton coeur à la compassion et laisse Dieu agir les miracles vont suivre est-ce que tu peux dire Amen à ça ce matin je t'invite tout simplement à lever les mains là où tu es et à faire cette prière avec moi Seigneur je t'en prie Seigneur ce matin donne-moi un coeur de compassion comme le tien donne-moi Seigneur d'être dans l'action et pas dans le sentiment donne-moi d'être engagé dans cette compassion d'aller comme toi Seigneur il y a un mouvement dans tous ces textes tu t'es chaque fois approché de ces gens qui étaient en souffrance il y a un deuxième mouvement dans ces textes tu as touché la souffrance et il y a un troisième mouvement dans ce texte tu as libéré une parole de restauration de guérison de délivrance et ce matin Seigneur nous voulons être dans ce mouvement là un mouvement de foi un mouvement de compassion un mouvement où nous allons simplement manifester le ciel sur terre à travers nos vies nous sommes des lieux nous sommes tes mains nous sommes tes pieds nous sommes tes yeux et nous voulons simplement que ton coeur puisse vraiment être visible à travers notre comportement à travers notre attitude pas besoin de le dire mais le démontrer à travers notre vie c'est ce que nous voulons ce matin alors oui Seigneur quand on est dans une vie tournée comme ça vers les autres ta faveur avant tout elle repose sur notre vie parce que celui qui bénit sera béni parce que celui qui arrose sera arrosé et ce matin Seigneur tu nous rappelles ce principe mais pour aller dans les profondeurs Seigneur donne-nous un regard beaucoup plus profond que simplement le regard superficiel que nous avons l'habitude de poser sur les gens donne-nous tes yeux pour voir dans les profondeurs ce qui est invisible et donne-nous Seigneur tes mains pour agir comme toi et ta bouche pour parler comme toi Seigneur simplement Seigneur donne-nous un coeur de compassion comme toi tu as un coeur de compassion au nom puissant de Jésus Amen 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 Soyez tous puissamment bénis on va terminer ce moment et on va proclamer la puissance de l'amour de Dieu ensemble on va se laisser conduire à travers ce chant il est le Dieu tout puissant la compassion de Dieu ouvre les portes à la toute puissance de Dieu est-ce que vous le croyez ? on l'a chanté rien n'est impossible il est le Dieu de l'impossible et il est le Dieu tout puissant qui ce matin à travers sa compassion manifeste sa puissance dans nos vies ce matin donne une parole à ton voisin à ta voisine et dis-lui combien il est précieux elle est précieuse pour le cœur de Dieu ce matin on va terminer ce moment ensemble et on va proclamer il est le Dieu puissant Alléluia Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501